vous allez je vais mettre le début du journal parler vous allez voir je vais vous expliquer quelque chose la démagogie dimanche 10 avril 2022 à la une de l'actualité de ce journal les équipes du comité national des assises ont quitté qu'on a pris ce dimanche pour les 33 préfectures de la guinée ainsi que les pays étrangers elles vont à la rencontre des citoyens et puis la huitième promotion du centre de formation agro pastorale de sérieux brou est sur le marché de l'emploi il s'agit de 40 jeunes filles désormais autonome dans quatre domaines générateurs de revenus enfin les chrétiens du monde ont fêté aujourd'hui dimanche des rangs bonsoir à tout le monde la rentrée triomphale de jésus-christ à jérusalem a été commémorée sous fond de messages d'amour et d'unité entre guinéens c'est tout pour les titres bonsoir à tous bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par cet éditorial du directeur de la communication de l'information de la présidence de la république a suivi c'est le travail de moussa moïsa regardez très bien c'est que moussa moïse il est en train de faire pour le colonel mamadi d'oumbouya et ses hommes le 5 septembre 2021 n'a pas été un choix il s'est imposé à eux telle une nécessité moussa moïse à laquelle il ne pouvait guère se soustraire regardez l'ex-commandant du groupement des forces spéciales partager et puis lui et sa famille vivre une vie tranquille à l'abri du besoin par le poste stratégique qui l'occupait le colonel mamadi d'oumbouya pouvait surfer sur les largesses des anciens dignités du régime déchu et vivre comme un pacha dans son palais doré mais l'homme a appris à écouter la voix du peuple et cette faculté d'écoute matinée d'une âme sensible n'a fait que cristalliser sa résolution pour une action devenue par la force des choses plus que jamais nécessaire dès lors les avani infligeait au peuple de guinée la repression des voix discordantes qui appelaient pourtant rétablissement de l'état de droit et la fin de l'arbitraire nous pouvait guère le laisser indifférent alors lui et l'armée guinéenne dans son unité sa diversité ont décidé de sortir de leur zone de confort pour libérer le peuple de guinée le 5 septembre 2021 c'est donc l'armée guinéenne sous la bannière du comité national du rassemblement pour le développement cnrd qui a pris ses responsabilités face à l'histoire vous voyez ça c'est le travail de moussa moïse ça c'est le travail de moussa moïse quand je vous dis combien de fois ce pays est mal barré il fait croire aux guinéens que d'umbouya et l'armée guinéenne ils ont décidé ensemble de prendre le destin de ce pays à main ça dit quand je vois de telles démagogies de la part des journalistes c'est que ce pays là est foutu à jamais vous vous rappelez moussa moïse qui était journaliste dans le bar café de girassi je vous ai parlé de tous les grands chantiers du postal facondé ils n'ont jamais énuméré un chantier du postal facondé ils étaient toujours là à faire de la propagande ces journalistes c'est lui qui est là aujourd'hui en train de dire que oui c'est toute l'armée guinéenne on a vu ceux qui ont attaqué la présidence ce n'est pas l'armée guinéenne c'est d'umbouya qui a trompé les enfants par l'armée guinéenne moussa moïse montré montre nous un corps de l'armée qui a qui était associé au coup d'état arrêter la démagogie l'armée guiné n'a rien à voir d'ailleurs même il s'est foutu de 42 généraux à la retraite donc quand vous faites la démagogie ne le faites pas à la télé nationale un peu de respect moussa moïse je vais continuer vous allez voir ces démagogues là avant cette intervention de l'armée juger salutaire les guinéens vivait sur une chape de plomb droit de l'homme bafoué liberté sous cloche crispation politique sur fond de ressentiment communautaire tel était le cocktail explosif dans lequel végétaient le pays qui était alors au bord de l'implosion lassé presque résigné les guinéens n'attendait que la providence pour entrevoir le bout du tunnel ils sont donc sortis de leur torpeur à la faveur des événements du 5 septembre 2021 et depuis un vent nouveau souffle sur le pays les voix dissonantes longtemps maintenues sous le touffoir retrouve l'air de la liberté les critiques la contradiction sont de retour dans le vocabulaire des guinéens et un appel d'air qui encouragent les exilés politiques guinéens à regagner le bergail de quoi siffler la fin de l'arbitraire à la grande satisfaction de tous l'ombre du 5 septembre affiche aussi une volonté de rompre avec les pratiques malsaines qui ont gangréné les précédents régimes il est réfractaire à la mauvaise gouvernance au détournement du déni public la lutte contre les prévarications devient donc son cheval de bataille pour lui moussa moïse il s'est parlé de quand je dis c'est des démagogues j'ai toujours parlé de ça ici quand j'ai dit ces journalistes j'ai parlé de leurs médias bar cafés ils n'ont jamais parlé des acquis de chef de l'état même concernant simandou la bataille fait par le procès alfa condé pour récupérer simandou au compte de l'état guinéens c'est à dire c'était 177 millions de dollars le professeur est allé en procès compte bernice time est qui est revenu à la guinée à plus de 15 milliards même les médias ici aux états unis cnbc tv 5 monde les grandes chaînes el zazira du monde ont parlé l'un des scandales miniers du 21e siècle de tout l'état même je dirais donc moussa moïse ils n'ont jamais parlé de ça c'est aujourd'hui que ces gens là viennent s'asseoir nous parler de démocratie ou quoi que le pays je ne sais quoi ils font allusion aux exilés les mandats cdb les yusuf gondou c'est à dire vous voyez comment ces gens là sont en train de jouer avec l'esprit des guinéens je vous ai dit vous allez taper poteau c'est la rtg vous avez vu le journal il y avait combien qui suivait vous ne dépassez même pas 600 tout ce que vous allez dire les gens ne vont même pas prendre en considération attendez vous n'avez pas besoin d'insulter je vous ai dit on n'insulte pas ici même si vous êtes en colère j'aime les critiques vous insultez je vais vous bloquer parce que c'est ce qui fait que oui les gens viennent signaler vos comptes et on vous bloque voilà attendez je vais bloquer la personne parce que comme ils veulent pas comprendre moi je les bloque seulement donc il fait là il fait la démagogie ils viennent parler de l'interconnexion tout récemment à ziré kouré que de mouya qui a débloqué l'argent pour donner l'interconnexion à ziré kouré si vous voyez la démagogie de ces journalistes vous pensez que la guiné vient de naître après le 5 septembre que c'est de mouya qui a donné l'interconnexion quelqu'un même qui est sanctionné par la cdao ça c'est le travail du poisson facondé quelqu'un qui est sanctionné par la cdao il veut rien savoir de ces gens là vous êtes là que oui interconnexion que c'est de mouya qui a donné le courant vous savez le chantier là ça commence et quand vous savez le projet là ça commence et quand vous savez la pression que le poisson facondé a mis sur son ami sur son frère le président ivoirien et je vous apprends aujourd'hui pour ceux qui ne le savent pas le projet de la guiné là grâce à l'amitié des deux du président ivoirien et du poisson facondé ça a été négocié un week-end pas le jour ouvrable c'est pour vous dire combien de fois le famine et l'effort vous savez combien de fois il a mis la pression sur le présent ivoirien pour accélérer pour que la forêt puisse avoir l'électricité quand je vois des démagogues les moussa moïse venir s'asseoir à la télévision nationale c'est à dire envoyer des trucs à la télévision nationale que vous allez séduire la population c'est comme ça on se lève à coup de bateaux magiques là il m'a dit il n'a qu'à faire ça à cancan comme c'est magique là il n'a qu'à mettre à cancan maintenant on sera oui chez lui là bas il n'a qu'à mettre vous avez vu les gens jeter des pieds vous pensez que le on va avancer dans le mensonge hier vous étiez dans les privés vous n'avez jamais parlé des bienfaits du procès facondé la route nationale le financement vous n'avez jamais parlé de ça qu'à l'état soit petit vous n'avez jamais parlé de ça et vous êtes là que vous allez faire la promotion hein on parle des bus ils sont là oui qu'ils ont donné des bus à des étudiants que des bus flambant neufs non mais les gars là c'est des gros mentheurs quoi pourquoi vous n'avez pas montré les images des bus là quand ces bus là sont arrivés au port tous ces bus là étaient avec le gouvernement guiné dites plutôt qu'il a pris des bus il a mis au service des étudiants ils disent des bus flambant neufs non 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 les gens là ils sont graves on dit bus flambant neuf voici le bus flambant neuf là des anciens bus regardez regardez c'est ça on dit flambant neuf des véhicules qu'on fabrique à l'heure là à 2022 là ou 2021 c'est ce que vous appelez flambant neuf ils vont mettre les caoutchouc sur les chaises pour 10 et des bus flambant neufs vous qu'est ce que le procès a fait venir des bennes pour les ramassages d'ordures quand c'était au port on a tous vu lorsqu'ils ont parqué au palais on a tous vu arrêter la démagogie ces bus là nous nous sommes montés dedans lors de l'investiture du poisson facondé nous sommes montés dans ces bus arrêtez la démagogie arrêtez la démagogie vous les journalistes là pourquoi vous pouvez mentir ainsi pourquoi vous pouvez mentir vous êtes là un dur le peu panérent pourquoi vous mentez ainsi non mais c'est grave ces journalistes là c'est grave écoutez le reste vous allez comprendre que vous ça moïse quand je dis il vient du bar café pour lui l'heure est à la reddition des comptes la création et la mise en place de la cour de repression des infractions économiques et financiers rief s'inscrivent dans cette optique de quoi donner du grain à moudre aux faux soyeurs de l'argent public voilà faire place nette dans le c'est vous parlez de crièvre est ce que quelqu'un peut venir prendre la tête d'un pays tu veux donner l'exemple aux guinéens que toi tu es contre la corruption le vol des derniers publics mais en le faisant qu'est ce que tu dois faire tu dois un d'abord jurer sur le courant présenter tes biens aux guinéens voici mes biens voici comment on a obtenu moussa moïse vous parlez des biens là moi j'aime pas la démagogie vous les journalistes vendus là voilà moussa moïse donnez le dossier là au crièvre demandez au crièvre le propriétaire de la maison là moussa moïse vous les journalistes là donnez donnez le bâtiment là que ce dernier là comment il a obtenu le propriétaire de ce bâtiment le propriétaire de ce bâtiment donnez le dossier au crièvre on sera que vous êtes véridiques quand on veut juger les autres là on prend l'exemple d'abord sur soi même voici mes biens je jure sur le courant devant le peuple de faire l'équité mais vous êtes là aujourd'hui les siakabari les osman kaba ils ont tous servi dans ce pays là c'est eux qui sont là aujourd'hui en train de parler de audite et autres siakabari n'a pas travaillé dans le gouvernement il y a des gens qui sont rentrés une année seulement dans le gouvernement ils ont leur passeport confisqué leur compte gélé et pourtant il y a d'autres les makalais ou autres qui ont travaillé avec le gouvernement qui sont là aujourd'hui qui parlent d'assises nationales vous allez parler de quelle assise nationale ils sont en train de piétiner nos cadres ils sont en train de piétiner un parti politique et vous vous allez nous parler le parti qui est au pouvoir de quelle assise nationale de qui vous vous moquez de quelle assise nationale vous parlez aujourd'hui ça ne veut rien entendre le rpg ne veut rien entendre de quelle assise vous parlez vous les journalistes démagogues de quelle assise vous parlez c'est-à-dire les anciens ministres ceux qui viennent dire là il m'a dit c'est fini ceux qui viennent comme le disent les soussous tous ces gens qui sont là aujourd'hui devant le CNRD ils ont tous servi ce pays pourquoi vous ne jugez pas ces gens là pourquoi vous ne jugez pas donc arrêtez de nous fatiguer pardonnez arrêtez de nous fatiguer arrêtez de mentir au peuple arrêtez de nous mentir hein arrêtez de mentir attendez vous êtes là à mentir matin midi soir démagogie vous étiez dans les privés vous n'avez jamais parlé de ça jamais parlé de ça jamais parlé de ces choses là c'est maintenant vous allez sortir CNRD qu'est-ce qu'ils ont posé comme acte hein qu'est-ce qu'ils ont posé comme acte vous parlez des assises ils sont là à mettre des gens en prison ils sont là à pétiner que oui qu'on est là que c'est nous on va redresser demandez à Laïmadi comment il a obtenu ces biens là vous saviez parler demandez vous connaissez très bien l'entourage de Laïmadi j'ai pas besoin de citer les noms vous connaissez très bien toi Moussa Moïse tu étais inspecteur Colombo dans l'affaire de drogue il faut nous terminer maintenant le dossier là qui était derrière l'affaire de drogue Moussa Moïse on vous a vu ici en spectacle les GG à l'affaire de drogue ils ont attrapé telle personne nanani nanana il y a tel qui est impliqué dedans dans l'affaire de drogue ok Moussa Moïse il faut terminer si tu sais faire des montages comme ça pour donner à la RTG il faut nous terminer vous avez commencé un gros dossier le procès de Faconé n'est plus au pouvoir quels sont ceux qui étaient les barons de la drogue l'affaire là Moussa Moïse parlez nous quand j'aidez vous les journalistes vous pensez que vous allez induire le peuple en erreur vous pensez que oui les Guinéens quand ils vous écoutent là c'est fini ils vont avaler vos mensonges affaire de drogue qui était derrière Moussa Moïse affaire de drogue qui était derrière c'est le procès de Faconé c'est ça ma question c'est lui vous n'aimez pas c'est le procès de Faconé qui était l'affaire derrière l'affaire de drogue c'est ça ma question c'est ce qu'on veut savoir avec le bar café hein répondez c'est question simple donc vous voyez la démagogie de ces gens là tout ce qu'ils sont en train de mettre en place aujourd'hui c'est le travail du procès de Faconé arrêtez la démagogie co-interconnexion ils sont là à mentir que de mouille a donné 18 millions de dollars hé 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 Moussa Moïse on peut faire ça tout était financé quelqu'un qui a des problèmes pour payer les gens quelqu'un qui envoie des gens à la retraite il est incapable de leur donner des mesures d'accompagnement c'est lui qui va prendre il va enlever 18 millions où ? 18 millions il va enlever où ? vous pensez que le peuple là est commun ? le peuple de Guinée tout tout se fait maintenant sur les réseaux sociaux télévision là personne ne regarde quand RTG est sur Facebook là nous même là même s'il y a personne qui nous regarde là c'est plus que RTG voilà ils font 30 minutes on fait 30 minutes on est plus suivi que eux qu'est-ce que vous allez nous dire vos mensonges ? vos mensonges là qu'est-ce que vous allez dire ? qu'est-ce que vous allez dire ? un peu de respect pour le professeur Fakonde c'est-à-dire vous êtes toujours là à bafouer sa dignité c'est ce qui me fait mal et on ne va pas accepter interconnection sur le professeur Fakonde les bus là c'était déjà en Guinée vous n'avez rien envoyé vous avez commandé où ? dans quel pays ? vous avez commandé dans quel pays ? les bus là regardez les bus que vous avez commandé regardez l'intérieur de ces bus là voilà vous êtes tellement rigolos vous êtes tellement des vrais démagogues qu'il y a toujours des points à venir parler de vous regardez l'intérieur des bus ils mettent des caoutchoules dessus ils disent des bus flambant neufs ils savent commander des bus neufs vous prenez caoutchoules pour mettre sur des bus quoi des bus flambant neufs donnés par là il m'a dit hé Kabako hein les bus étaient là-bas depuis longtemps vous allez nous tuer vous êtes vous êtes tellement vous êtes tellement démagogues moi quand je vois vos conneries là je ris seulement je dis je vais venir encore vous laver même si je n'ai pas envie de parler mais envoie vos démagogies wallah je ne vais pas laisser passer parce que j'ai toujours parlé de ça lorsque tu étais dans le bar café de Gracie vous n'avez jamais parlé des acquis du chef de l'état ce que le fama a apporté à ce pays vous n'avez jamais parlé de ça donc si vous êtes là pour faire promotion aussi de là il m'a dit vos mensonges là wallah nous aussi on va mettre sabre dans votre achet là aujourd'hui on va toujours mettre du sabre dedans parce que non 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 vous n'allez pas tromper le peuple demandez la population de se reculer ils savent que c'est le procès demandez les gens de se reculer c'est pas de mou ils disent courant du procès à l'afaconde vous voulez tourner le nom du vieux là comme ça le bâtisseur portétonome vous voulez tourner le nom du bâtisseur comme ça l'aéroport il a retouché il n'y a rien où le fama n'a pas mis sa main dedans il n'a pas touché toutes les préfectures avant que le journal ne commence Kundara l'image de Kundara que vous avez montré au début regardez le goudron à Kundara ça c'est le poste al-faconde mamou qu'est-ce que vous allez nous dire Altal Sabari Altal Sabari Alal Jussoum a dit les soldats sont là les alfaïs sont là non 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 c'est pourquoi vous avez du sérieux problèmes on peut faire non vraiment abisco fantasie c'est vraiment leur démagogie pareil là c'est ce qui m'énerve chez eux l'essentiel organiser des élections vous savez que le pouvoir militaire n'arrange pas un pays au lieu de dire la vérité aux poutistes que non mettez quelque chose en place mais parler d'élections accélérer les choses pour ne pas que les sanctions tombent sur la Guinée mais ils sont toujours là en train de dire c'est eux qui vont faire la refondation quelle est la refondation vous avez vu dans quel pays du monde on vient construire un pays en 5 ans on vient tout mettre en 5 ans vous avez vu ça vous avez vu ça où dans quel pays du monde on vient construire un pays en 5 ans donc arrêtez l'hypocrisie tant que vous êtes là à ça dit à bafouer la dignité du famant nous on est là à vous répondre yeah vos mensonges là ça ne passera pas maintenant à partir de maintenant je vais commencer à suivre la RTG chaque journal maintenant je vais suivre ce qui est anormal je vais tirer bon vous parlez de comédie ne finit pas qu'aux assises nationales qu'ils sont partis à l'intérieur qu'ils doivent venir aux Etats-Unis ils n'ont qu'à venir aux Etats-Unis ici on les attend ils n'ont qu'à venir ici on va les dire si eux là ils n'ont rien dans la tête nous nous allons les rappeler les faire parti qui est au pouvoir qu'on le veuille ou pas le RPJ à la majorité on est en train de piétiner ce parti vous parlez de assise nationale de quelle assise nationale vous pensez que vous êtes en train de mettre nos leaders en prison nous qui avons voté pour le poisson ça nous plaît de quelle assise nationale vous parlez vous êtes en train de marcher sur un camp seulement vous êtes en train de marcher sur le RPG seulement vous parlez d'assise nationale de quelle assise nationale hein madame Makalé de quelle assise vous vous fatiguez vous allez sortir UFDG n'est pas dans assise nationale le RPG n'est pas dedans de quelle assise vous parlez l'UFDG et ses alliés Anad le RPG et ses alliés Arc-en-ciel ne sont pas dans l'assise de quelle assise vous parlez vous pensez que moi je vous ai dit que ce soit au Sénégal il y a des parlementaires sénégalais qui suivent nos directs les parlementaires sénégalais les parlementaires ivoiriens qui suivent nos directs vous pensez que vos mensonges là vous allez tromper ces gens là vous pensez que vous pouvez tromper ces gens là vous pensez que vous pouvez tromper ces gens non c'est nous ils écoutent nous qui venons vous démentir parce que vous parlez dans votre intérêt nous qui venons dénoncer vos mensonges ils prennent en compte nos revendications , nos déclarations ici ils prennent en compte donc vous êtes en train de vous fatiguer vous êtes en train de vous fatiguer vos mensonges là ça ne passera pas on vous a juste dit attendez après le mois de ramadan vous allez comprendre qui a mis de l'eau dans le coco qui a mis le sel dans la mer vous allez comprendre le peuple de Guinée maintenant je vous ai déjà dit Dumbuya avait une chance au début les premiers deuxièmes mois à partir de là il pouvait gagner la confiance mais il a perdu cette confiance vous le saviez et il n'aura plus cette confiance du peuple de Guinée c'est fini il n'aura plus cette confiance il va utiliser la force il trouvera le peuple sur son chemin je vous dis déjà là il m'a dit il a déjà échoué cette transition il a déjà échoué quoi qu'il fasse il n'aura plus la confiance du peuple les gens ont déjà compris l'intention de là il m'a dit regardez-vous les médias d'abord vous êtes tous achetés Youssef Gondou qui était flanqué au Canada ici qui insultait tout le temps qui mentait gros dossier 200 milliards Kosenab Nabaya a pris tout ça des mensonges Moussa Moïse Mangea Sinibé tous ces gros là qui étaient là ils sont où aujourd'hui si ce n'est pas pour des postes vous avez dit votre métier c'est de dire la vérité au peuple on a compris maintenant que vous vous battiez pour avoir des postes vous êtes où aujourd'hui vous êtes calme vous êtes mou vous êtes là à faire de la démagogie pour les bouchistes vous dites que vous êtes là vous battez pour la démocratie le droit de l'homme 5 septembre il y a eu combien de morts qui en parle où sont les corps qui parle de ces corps qui parle des corps vous parlez que oui il n'y avait pas de démocratie vous disiez tout ce que vous voulez vous enquêtiez dans les dossiers de drogue vous enquêtiez dans tout qui ose parler de drogue aujourd'hui en Guinée le seul journaliste garçon Mohamed Kaba il a parlé de ça je ne sais pas si on l'a injecté après ça il est devenu mou qui parmi vous les journalistes peut enquêter dans un dossier de drogue on a parlé des bateaux saisis on a parlé des bateaux saisis qui a qui a parlé de ça encore qui a parlé de ça encore donc arrêtez la démagogie arrêtez la démagogie ça ne passe pas ça ne passera pas vous avez tout fait signaler ma page vous avez tout fait à mettre le virus mais le général il tient bon vous avez tout fait pour que cette page là soit fermée vous avez signalé fatigué vous avez pris les équipes quand je suis en direct vous signalez mais je vous ai dit c'est la page des patriotes la page est toujours là suivie malgré que vous signalez pour ne pas que les gens voient le direct mais malgré tout si je ne fais pas de direct c'est autant de messages le général il n'y a rien aujourd'hui le général ils sont plus pressés à écouter le général que vos mensonges vous ne parlez pas du retour de Poussard Faconde vous avez vu quand je vous ai dit que le Fama a été forcé moi le général on ne demande pas le général on a vu lorsque le Fama sortait l'interview accordée au Fama il a parlé mais son retour pourquoi vous ne l'avez pas interviewé vous saviez même sa sortie c'est qu'il vous a dit avant que vous ne coupiez pour dire que oui il connait Abu Dhabi il vous a dit vous avez fait votre coup d'état continuez sur ça mais son retour pourquoi vous n'avez pas demandé au Poussard Faconde comment s'est passé son voyage nanani nanana quand je dis vous êtes des plaisanteurs quand je dis vous êtes vraiment des plaisanteurs moi là vous ne pouvez pas me démentir je vous ai dit vous ne pouvez pas me démentir quand je vous dis que le procès a été forcé c'est très simple si le procès n'était pas forcé la manière dont ils l'ont interviewé lorsqu'ils sortaient ils allaient interviewer le Fama comme ça et n'allaient pas parler comme ça en parabole pour dire le présent est de retour vous n'allez même pas faire des communiqués comme ça ils allaient juste demander au procès Alphaconde comment ça se passe mais ils n'ont qu'à mettre le micro le procès Alphaconde c'est un 10 même où il est actuellement il n'a pas peur de quelqu'un il n'a pas peur de vous vous allez lui table le micro il va vous dire ce qu'il pense parce que il allait vous décevoir vous avez eu peur les mots qu'il a dit vous n'avez pas diffusé ceux-là c'est un retour c'est vous qui étiez là-bas c'est ce qu'il a dit vous n'allez pas mettre ça sur RTG donc quand je vous dis il a été forcé venez démentir sortez vous allez montrer quelque chose oui le procès n'a pas été forcé il est venu de son propre gré voici son message d'arrivée des plaisanteurs comme ça quand je vous dis vous êtes des plaisanteurs moi je vous ai dit tout ce qui se passe autour du Fama je suis au courant tout ce qui se passe autour du Fama je suis au courant voilà je suis au courant vous pensez que vous allez tromper les gens quoi vous allez jouer avec la mentalité des gens hein vous allez jouer avec la mentalité des gens moi je vous ai dit entre vous et vous les journalistes général un va tomber mais c'est vous qui allez tomber parce que c'est vous qui êtes dans le mensonge pour manger moi je travaille pour moi-même yep donc la famille le combat continue c'est le mois du ramadan je ne dis plus les vidéos à cause de nos fans qu'on a créés je salue tout le monde à travers le monde le combat continue tant que ces gens là continuent à marcher sur la dignité du poste Alpha Kondé ils verront le général 5 étoiles sur leur chemin lorsqu'ils vont laisser le poste en dehors de leur politique moi je les laisse tranquilles mais tant qu'ils sont là à faire en sorte comme si Dumouya est quelque chose devant le poste Alpha Kondé vous n'allez jamais le faire devant nous ici ce que le Fama a fait vous n'avez pas dit hier c'est maintenant vous allez venir parler que là il m'a dit en train de faire ça tu es un frère moi je ne vais jamais t'insulter mais vos démagogies je vais te dénoncer j'ai du respect pour toi mais vos démagogies je l'ai toujours dit vous étiez là vous n'avez jamais parlé des projets du poste Alpha Kondé vous étiez là toujours droit de l'homme des conneries droit de l'homme droit de l'homme droit de l'homme c'est ce que la Guinée mange non ? la saison agricole le poste donnait des tracteurs aux agriculteurs des engrais pourquoi vous ne parlez pas de ça maintenant ? les agriculteurs beaucoup m'appellent à général on regrette le poste Alpha Kondé on nous donnait des tracteurs on a parlé des tracteurs là où sont ces tracteurs ? où sont les engrais ? quand vous dites que Doumbou est en train de faire quelque chose quelqu'un qui veut aider le peuple il lutte contre la faim l'autosuffisance alimentaire donc arrêtez arrêtez là il m'a dit votre parrain il ne peut rien faire je vous ai dit il n'arriverait même pas au cheville du poste Alpha Kondé au cheville du poste Alpha Kondé il n'arriverait même pas ATC il n'a pas les relations ni les moyens il ne peut pas vous saviez ce qui les attend après le mois de Ramadan vous saviez cela donc merci à tout le monde ma soeur Fanny il se fait tard à Paris merci à ma soeur Adama Faseli Mara Adja Bobo merci à vous merci à tous les patriotes à tous ceux qui veulent la vérité j'allais dire à Koto Silo j'ai vu Koto à Dakar salut Jibril Koto reste à Dakar Wallah tu rentres tu vas partir j'avais déjà dit ça ici Koto Koto Silo Wallah tu rentres à Konakry tu vas aller en prison ces gens là leur plan c'est de vous détruire pas que toi seul tous les leaders là votre génération là c'est à dire c'est des mécaniciens quoi on vient oui on dit tel 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 c'est fini c'est ça la démocratie Koto Silo Wallah il faut rester à Dakar si tu rentres là nous on veut pas on veut même pas de bruit trop de bruit on veut pas beaucoup de bruit il faut rester là-bas pour l'instant après le mois de ramadan là il faut rentrer ils vont t'attraper là on va bien commencer le mouvement populaire mais il faut terminer le mois de ramadan à Dakar ne rentre pas en Guinée à l'heure là pardon attends seulement parce qu'on veut pas quand les gens vont sortis ils sont en jeun il n'y a pas de lot pour les donner donc Koto attends après le mois de ramadan si tu veux rentrer tu rentres en Guinée Kotyla parce qu'on sait toi l'action on t'attrape là Wallah ça va chauffer tu vas être notre chef de mission cette fois-ci tu vas être notre chef de mission cette fois-ci voilà il faut attendre sur le map Koto repose-toi d'abord à Dakar après le mois de ramadan tu peux rentrer mais alors là tu vas tout gâter quand tes gens là ils vont sortir ils seront fatigués ils vont courir ils peuvent pas couper leur jet donc Koto il faut attendre après le mois de ramadan tu rentres à Conakry tu es le seul homme fort qu'on peut suivre pour faire trembler ces gens là tu es le seul hein hein tu es le seul qui peut les faire trembler donc pour alors là si tu rentres tu connais mes cousins là eux ils boivent que Kosa Soléman Kosa Lakidi donc c'est seulement de 6h jusqu'à 14h donc s'il y a manifestation à 15h c'est pas bon mes cousins vont se coucher là-bas les gens là vont prendre le dessus sur nous donc Koto il faut attendre après le mois de ramadan là comme ça tu vas rentrer là mes cousins sont en forme ils ont bien vu là Kidi à tout moment ils vont boire qu'on sent ils sont en force maintenant au plus on peut descendre ensemble mais si tu rentres à l'heure là c'est pas bon pour nous on va perdre le match donc Koto attend un peu à Dakar d'abord on va lancer le mouvement ensemble comme le 28 septembre Koto pardon repose-toi à Dakar repose-toi à Dakar pour l'instant d'abord on veut pas que tu rentres go sinon si tu rentres on a perdu c'est fini une fois qu'ils vont te mettre à l'heure là on va attendre jusqu'à la fin du ramadan les esprits vont se refroidir et puis c'est fini ils ont gagné sur nous donc le mieux c'est toi le chef des opérations tu attends à Dakar d'abord tu attends à Dakar après le mois de ramadan tu rentres ils n'ont qu'à t'arrêter à l'aéroport et c'est là maintenant on va lancer le soulèvement mais alors là si tu rentres pardon les gens n'ont pas assez d'énergie avec la pauvreté les gens ne mangent que une fois donc il n'y a pas assez d'énergie donc c'est ce que je vous demande attivés la il la Sous-titrage ST' 501